Là on a Dani, là on a moi Christophe, et ici là le numéro 30, ça veut dire que nous sommes au 30e jour, avant dernier jour. On va bientôt se quitter, mais d'ici là on va continuer à parler le jeu de rôle. Salut Dani. Salut Christophe, comment vas-tu ? Ah ben ça va, ça va. Ouais, cool. Ouais, ça va. Et aujourd'hui on va parler de jeu de rôle obscur auquel vous avez joué. Alors bien sûr, le terme, le mot-clé c'est obscur, et on peut le voir comme un jeu sombre, ou un jeu difficile d'accès, ou un jeu très peu connu, ou... Voilà. Et il y a un certain nombre de jeux, à mon avis, auxquels on a joué et qui correspondent à cette définition. Ouais. Donc il a bien fallu en choisir un. Mais souviens-toi, c'était quand même donner un mandat dans notre RPGAD qui était, compte tenu de notre expérience de joueur, de ne pas re-mentionner toujours les mêmes jeux. Tout à fait. Hein? Ça faisait partie de notre proposition d'RPGAD. Fait qu'avec le temps, vous comprenez que Cthulhu, culte, certains jeux d'horreur, ils sont passés depuis un bout de temps dans la machine à saucisses. Donc il faut innover, il faut innover. Ouais, il faut innover. Il faut innover. Alors, moi j'ai décidé... Et on va innover. J'ai décidé d'innover, donc. Alors innove. Et alors, je vais parler d'un... d'un jeu qui... Écoute, je sais pas s'il a eu beaucoup, beaucoup de succès. En tout cas, il en a eu auprès de moi. C'est... C'est un jeu post-apocalyptique, mais qui se passe en fait sur une Mars d'il y a très longtemps. Donc la planète Mars d'il y a très longtemps. Ouais, ouais. Et il faut savoir que la planète Mars, dans ce contexte, était autrefois fertile. Et il y avait plein de peuples différents. Le problème, c'est que la surexploitation de la planète, par l'un des peuples en particulier, a mené petit à petit à la transformer en désert. Et en plus, il y a une espèce de menace extraterrestre, des êtres qui... des êtres parasites qui sont arrivés sur Mars et qui ont commencé à parasiter les gens, les transformer en espèces de... de... de zombies ou de... des trucs comme ça. Et qui ont accéléré un petit peu la déchéance. Donc, au moment où... où l'action se passe, les... les grandes cités, les grands peuples, tout ça, ont pour la plupart disparu. Et on est dans une espèce de... 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 de Mad Max Martien. Ok. Voilà. Et les joueurs, en fait, incarnent des... des personnes qui... euh... ont une... un... pas un talent, mais ont... ont une différence par rapport aux autres. C'est qu'eux, ils ont été infectés, mais... le parasite n'a pas réussi à prendre leur contrôle et... Ok. À... 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 à provoquer des... des choses, ok, et est mort. Et c'est figé, c'est... pas fossilisé, mais calcifié en eux. Donc, c'est... c'est un peu des gens qui... qui sont un petit peu pariats des sociétés, mais c'est aussi ceux qui ont le plus de chances de survivre. Et ce jeu, c'est... Sable Rouge. Je le savais. Ouais. Voilà. Sable Rouge. Hop. C'est un jeu de Willy Favre, qui est sorti dans les années 2000, il me semble. Je... je regarde s'il y a une... tu sais, un dépôt légal. Ça doit être le début. Dépôt légal, dépôt légal. 2009. Donc, fin des années 2000. J'ai été meneur de jeu à plus... à plusieurs occasions de ce jeu. Et... Bah écoute, c'est une ambiance que tu retrouves pas ailleurs, en fait. Que tu retrouves pas ailleurs. Et c'est ça qui rend les choses... qui le rend obscur pour moi. Parce que... Il est... il a pas eu énormément de tirage, je pense. C'est un univers totalement différent de ce que... de ce qu'on voit habituellement. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Il n'y a que... que des races différentes. Ici, par exemple, on a le... le silicate, là. Ici, on a le... le pig machine. Euh... Attends. On a le furien. Une espèce de cyclope. On a le squal. Voilà. Ça peut être vraiment intéressant, ouais. Etc. Il y en a d'autres comme ça. Euh... Tu savais que Brigandine avait une adaptation ? Oui, tout à fait. Il y a eu une adaptation. Ouais, ouais, ouais. C'est un... Il y a aussi un... Qu'on s'appelle... Un design assez particulier. Willy Favre est graphiste. Aussi. Et il a un style. Il a un style bien à lui. Et... Et ce... ce... ce livre en regorge. Donc... Donc, voilà. C'est le... Je dirais obscur dont je voulais parler. Et toi là, mon cher ami. Ben moi, en fait, obscur, comme je disais, des jeux d'horreur, j'en regorge. Mais je vous ai parlé pas mal de ceux avec lesquels j'ai joué beaucoup. Euh... Donc, je suis allé aussi, dans le même sens que toi, des jeux obscur. Et pour une raison précise, ce sont des hashcans. Des hashcans, donc des jeux qui sont... Qui ne sont pas... C'est pas la version finale. C'est une version de texte. Et j'en ai trois à vous proposer, dont deux que tu as jouées. Parce que moi, j'aime bien tester des choses un peu étranges, tester des... des ambiances. Le premier, il s'agit de Crossroad Carnival. C'était... En fait, c'est un jeu qui est propulsé par l'apocalypse. Donc, c'est un PBTA dans lequel on joue des forains. Euh... Et pour être plus précis, c'est durant les années 30, dans le Dust Bowl. Donc, dans le sud des États-Unis, où il y a eu beaucoup de... où c'est plus difficile, où il y a eu des tempêtes de sable, où ils ont perdu leur récolte, où c'est très beau. Et vous jouez, à l'intérieur de ça, des forains, mais des forains, plus des phénomènes de foie. Bon, exemple... Des creeps, en fait, comme on dit. Oui, exactement. Fait que donc, il y a... il y a un mal qui est dans la place, dans la ville où vous êtes. Et vous, votre travail, c'est de... Ben, c'est un peu de soulever ce mal-là, de ne pas le laisser s'étendre. Un deuxième que j'ai parlé aussi, il s'agit de Warmer in the Winter. C'est un autre jeu, et celui-là, honnêtement, si j'en avais un des trois dans lequel je devais dire celui-là, c'est mon préféré, mais c'est celui-là. Celui-là, dans lequel on joue des... On va jouer les films de Noël Hallmark. C'est un jeu qui est très... j'en ai toujours parlé plusieurs fois, là. C'est un jeu qui est très feel-good. La magie de Noël. La magie de Noël. Et il faut être un fan de films Hallmark pour être capable d'emmener le... Moi, j'en ai pas vu beaucoup des films Hallmark. Ma conjointe, elle serait une super MJ à ça. Mais oui, effectivement, puis ce qui est le fun, c'est de twister un peu ça. Bon, avec mon style de maîtrise, j'ai quand même amené une twist un peu morbide. Mais pas morbide, mais... Non, plus un peu dramatique à un moment. Un peu triste. Triste, triste. Triste, exactement. Fait que donc, moi, c'était la partie qu'on avait faite, je pense, il y a trois ans. Je l'avais bien aimée, cette partie-là. Donc, Warman de Winter. Et le dernier, c'est... Une partie qui est disponible en Actual Play. Voilà. Et le troisième, c'est The Ward. The Ward, dans lequel on joue... On émule une partie... Dans le fond, ce qui se passe dans un hôpital. Dans le fond, ça émule une série. Une série télé sur les hôpitaux. Exemple à la... C'est Urgence, quoi. Urgence, Amsterdam, présentement, qui joue beaucoup. Grace Anatomy. Grace Anatomy, Doctor House. Fait que donc, pour exemple, vous jouez le personnage. Bon, qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a l'infirmière, l'interne. On a quoi d'autre aussi? On a le résident. On a le spécialiste. Et voilà. Fait que donc, c'est... C'est des H-Cans, c'est des versions non terminées. Et ça avait fait le travail. Honnêtement, on avait... On ne l'avait pas poussé très loin. Mais on avait... Parce qu'à un moment donné, les clichés du genre, on les évacue en deux ou trois heures. Et on a fait le tour. Mais ça avait été cool. On avait une belle... C'est bon. Il y avait eu une espèce de... Encore une fois, le directeur de l'hôpital était descendu. Il avait demandé des choses qui n'avaient absolument aucun bon sens. Tout le monde s'était insurgé. Pendant ce temps-là, il y avait une... Je ne me souviens plus. Un accident grave avec plein de blessés. Bon. Mais ça avait été... Vraiment, on t'amène les joueurs à jouer à autre chose qu'un... Un barbare nain. Ou, tu sais, un aile farché. Ou qu'un... Ou qu'un... Un solo avec un fusil. Tu sais, on joue à autre chose. Et je trouve que... Sans en partir des campagnes, ça fait vraiment très rafraîchissant. Oui, c'est rafraîchissant. C'est du one-shot. C'est très spécialisé. C'est très pointu. Tu ne peux pas rien faire d'autre avec que ce que tu veux faire. Mais c'est rafraîchissant. Et voilà. Parfait. Écoute, je pense qu'on a répondu... C'est le dernier... C'est l'avant-dernier jour. On a répondu à l'avant-dernière question. Eh oui. Demain, c'est la fin. Demain, c'est la fin. Merci, Dany. Salut, Christophe. Et puis, merci à toi. Demain, surtout. Ne rate pas le dernier épisode. Parce que nous, on n'est pas ce genre de série qui s'arrête au bout d'une saison et qui te laisse sur un cliffhanger. Nous, on va jusqu'au bout. Ouais. Donc, à demain. À plus.